Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tester avec vous des produits vegan que l'on peut trouver en supermarché bio. A la base je voulais faire une vidéo avec produits vegan de supermarché conventionnel et supermarché bio. Mais Naturalia m'a envoyé un énorme coffret avec énormément de produits. Et donc je me suis dit que si je faisais et supermarché conventionnel et supermarché bio, ça allait être hyper long. Je me suis dit surtout que ce serait sympa pour vous de vous faire découvrir des produits qui sont entièrement vegan que vous ne connaissez peut-être pas. Ou peut-être que vous avez déjà vu mais que vous ne saviez pas qu'ils étaient vegan. Ou ça vous donnera des idées de choses que vous pouvez manger. Et je vais en profiter dans cette vidéo même si ce n'est pas des choses qu'on peut trouver en magasin bio. J'avais reçu ces sauces là, je pense que vous les aviez vues sur mon compte Instagram. Je vous avais dit que j'avais reçu de la marque The Good Spoon. Donc ceux-là ils sont trouvables en carrefour, genre à côté des hummus, des blinis, des choses comme ça. Et puis d'autres endroits mais j'essayerai de vous le mettre ça en barre d'infos. Donc je me suis dit bon je vais les tester en même temps. J'ai énormément de choses et là je ne lis même pas tout. Donc on ne va pas tarder. J'ai mon arsenal de cuillères parce que je déteste ça, utiliser le même couvert pour tout. Et puis c'est parti. Alors je me demande, je vais peut-être commencer par le saler parce que je pense que ça sera mon repas vu le nombre de choses que je vais essayer. Donc on va essayer ces sauces là. Ce sont des sauces mayonnaise sans oeufs et fait à partir d'algues si j'ai bien compris. Ce qui permet de réduire énormément le taux en huile. Curry, piquante, traditionnel et aïe et fin d'herbe. Donc c'est parti. Je n'ai pas vu s'il y avait des oignons dedans. J'imagine qu'il y a de l'oignon. Je suis intolérante mais bon, je vais faire ça pour vous. Donc je vais commencer par la sauce mayo traditionnelle et originale. Je ne suis pas fan de mayonnaise de base mais bon, j'en ai déjà mangé et ça, ça a vraiment l'odeur de la mayonnaise. Ça a le goût de mayonnaise. J'avoue que manger ça comme ça là, c'est un peu écœurant mais ça a vraiment le goût de mayonnaise. En tout cas, si vous cherchez une mayonnaise vegan, plus saine que les autres mayonnaise, c'est très bien. Aïe et fines herbes. C'est aïe hein. Je trouve qu'elle est très très vinaigrée, elle est très acide. Je suis moins fan, je préfère la mayo normale, la curry. Celle-là est très bonne mais pour le coup elle n'a plus de goût de mayonnaise je trouve. Le curry l'emporte mais c'est très bon. Je pense que ça serait bien sur du pain avec un steak végétarien ou quelque chose comme ça. Et enfin, la sauce piquante. Très très bonne. Je pense que c'est ma préférée. Ça n'a pas le goût de mayo. C'est pas ultra ultra piquant non plus, c'est pas ultra fort mais on le sent. Pareil, je pense avec des burgers ça doit être très bon. Dans les pâtes aussi je pense. Avec du riz, avec des légumes. Ouais. Voilà pour ces petites sauces. En tout cas merci beaucoup de Good Spoon de m'avoir envoyé ces sauces-là. Alors ensuite je vais vous montrer deux fromages végétaux. Donc là on passe par... On passe par bon au produit que Naturalia m'a envoyé. Alors celui-ci je le connais, le Joséphine de J&J. Et c'est vraiment juste tellement bon. Je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà consommé. Parce que pour être honnête avec vous, en fait je devais tourner la vidéo la semaine dernière. Mais étant donné que j'étais malade, j'avais vraiment vu l'appétit. Et en fait il commençait à expirer déjà. Donc je l'ai commencé un peu hier. Mais celui-là par contre je l'ai déjà vu plusieurs fois. Le chouchou. Et je ne l'ai jamais testé. Donc c'est super. Je vais pouvoir faire ça maintenant avec vous. Est-ce que c'est un fromage qui pue ? Voici. Donc c'est un fromage au noix. Voilà à l'intérieur. Donc ça ressemble quand même à du fromage. On ne peut pas dire. Ça n'a pas l'odeur du fromage évidemment. On a l'enquête ou pas ? Non. Très très bon. On sent très bien que c'est un fromage végétal. Mais ça me fait penser un peu au boursin. Je pense que étaler sur du pain en apéritif, c'est parfait. Donc ensuite je vais quand même vous montrer celui-ci de J&J. Je le connais déjà mais je me dis que bon. Ça peut vous montrer que oui, on peut faire du fromage vegan avec genre une croûte. Mais regardez-moi ça quoi. Alors celui-ci en fait il sent. Il sent pas le camembert non plus. J'en ai déjà mangé hier. Mais bon. On va refaire ça pour vous. Donc voici à quoi ça ressemble. Ça, ça a vraiment, vraiment un goût de fromage. Je mens pas là. Je dis pas ça parce que je suis vegan et que je veux vous convertir au véganisme. Mais ça honnêtement, vous donnez ça à quelqu'un qui mange du fromage. Il va pas pouvoir vous dire que ça en est pas. Ça aura peut-être pas le goût d'un fromage qu'il connaît. Mais ça ressemble un petit peu au chèvre je dirais. Moi bon, parce que je m'en souviens. Je le trouve vraiment au top. On continue avec un produit de chez J&J qui est une crènerie végétale sur Paris. Il me semble qu'ils vont commencer à vendre un peu partout en France. Mais pour l'instant ils sont assez, une petite structure. Et donc ça c'est le foie gras, enfin le faux gras. Joie gras s'appelle. Joie gras. Là j'ai envie de vous dire, moi j'ai un peu peur parce que j'ai toujours détesté le foie gras. Mais vraiment, évidemment après avec l'éthique. Mais le goût du foie gras, ça m'a toujours dégoûté. L'odeur, le goût en bouche, ça me donnait la nausée tout le temps. Et donc là, très très peur. Très 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 peur de manger ça là. Parce que j'ai peur que ça me donne le même goût en bouche et le même souvenir. Mais bon, allez, soyons fous. Là je me dis, de toute façon, ça n'a pas fait de souffrance animale. C'est un truc entièrement végétal. Donc bon, même si ça a le goût du foie gras, Amélie tu peux le faire. C'est parti, wish me luck. Ok, le premier goût qu'on sent, ça me rappelle le foie gras. Et surtout la texture fondante. Je me souviens de cette texture qui fond en bouche comme ça. Moi ça m'a dégoûté. Eh bien, cette texture, c'est la même. Donc ce genre de produit, c'est pas pour moi du tout. Même si j'admets que, voilà, c'est un super produit végétal pour les gens qui aiment le foie gras et qui aiment cette consistance et cette texture et ce goût. Ensuite, on reste sur du salé avec des pâtes à tartiner, avec du hummus de chez l'atelier V. Et une tartinade, alors qu'est-ce que c'est ? Une tartinade de légumes, tomates, roquettes. Est-ce que je peux l'avoir en focus ? Alors celui-ci, je le connais, je vous en ai déjà parlé et je l'adore. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai énormément de sauce déjà ouverte dans mon frigo et je n'aime pas gaspiller la nourriture. Et voilà, je vous le recommande vraiment. Et ils en ont un aussi au haricot rouge qui est très très bon aussi. Par contre, celui-là, je ne le connais pas donc je vais le tester. Ils m'ont envoyé ce pain des fleurs. Je me suis dit qu'il allait tester ça avec. Le genre de truc, c'est des craquinettes en mode zéro calorie. Là, tu manges ça, tu as trois calories dedans et tu es calé. Le genre de truc de régime. Moi, je n'aime pas trop mais bon, on va voir parce que c'est bon. Je vais tester tout ça. Voici la chose en question. C'est pas mauvais du tout. Évidemment, la roquette, je suis intolérante donc voilà, je ne vais peut-être pas finir le pot en un coup. Après, niveau ingrédients, tomate, graines de tournesol, carottes, huile de tournesol, bon l'huile forcément. C'est pas mauvais en ingrédients. Après... Alors ça, je n'aime pas du tout. Je vais dire du carton. Ça n'a vraiment pas de goût. Je ne suis pas convaincue du tout. Je sais qu'ils ont plusieurs types de pain des fleurs. Je crois que j'avais goûté Châtienne et j'avais bien aimé. Mais celle-là, je n'aime pas du tout. Riz, sarrasin, millet. Ce qui dit, je m'en suis pas mal, je suis très convaincue. Non. Il neige, mais c'est la folie. La folie. Alors, donc on va passer au sucré maintenant. J'ai reçu tous ces produits il y a deux semaines environ. C'était tellement difficile de résister. Les biscuits du moulin du Pivert a confirmé, mais il me semble que tous leurs biscuits sont vegan. Et sans huile de palme. Il faut que je confirme ça. Oh là 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 ! Il neige ! Oh là là ! Ça c'est le genre de truc que je ne veux pas m'arrêter si je commence. J'ai déjà testé un de leurs biscuits, mais pas celui-là. Donc je suis très contente. Celui-ci c'est le fourré praliné. Ok, on me balage encore une fois. Il peut mieux faire. Hum. 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 Alors ça, ça me rappelle un biscuit. Pas entièrement le goût, mais vraiment la consistance. Les pepitos. Vous vous souvenez des pepitos là ? Ceux qui sont longs et fourrés. C'est un de mes biscuits préférés. Ça me rappelle vraiment, vraiment, vraiment ça. Sauf que ça, c'est plus sain évidemment. Et puis c'est vegan. Donc, enfin, sain. Vous n'allez pas manger un paquet anti tous les matins non plus. Farine, sucre de canne, chocolate, beurre de cacao, poudre de cacao, vanille. Non, c'est pas, voilà, il n'y a pas des conservateurs, des trucs comme ça dedans. Donc, oui, il y a du sucre, oui, il y a de l'huile. Très, très bon. On va rester sur le thème du chocolat. Ils m'ont envoyé énormément de chocolat aussi. Avec ces céréales, donc de petits-déches qui ressemblent aux... C'est quoi ce genre ? Les carrés, enfin... Vous voyez les cas. Chose que je n'ai pas mangé depuis très, 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 très longtemps. Donc voilà, simplement, c'est pas bon pour soi. Je ne pense pas que ça, ce soit excellent non plus. Mais je vous en entends, je suis un super plaisir. Je vous arrive à l'ouvrir. Ok, alors, donc tout à fait la même forme. Moi, j'adorais faire manger les coins. Parce qu'après, il ne reste que le centre avec le chocolat. Alors... Oh, mais du coup, je n'en ai pas pris assez là. Donc j'en mets plusieurs. Bon, ça se sent que c'est beaucoup plus sang que les originaux, on va dire. Par contre, je suis déçue parce qu'il n'y a pas énormément de pâte à l'intérieur qui coule. Chose que j'adorais. Donc, par contre, c'est très, très sec. Ceci dit, la déficit de m'arrêter quand même. Je ne suis pas entièrement convaincue par la chose parce que ça ne coule pas. Je suis désolée, le dessin, ça montre un truc qui coule. C'est pas vrai. C'est sec. Mais c'est pas mauvais. C'est pas le genre de petit-déj que moi, je mange en tous les cas. Mais bon, pourquoi pas pour quelqu'un qui veut devenir vegan et qui mange ça tous les matins. C'est une bonne option pour lui. Donc, pourquoi pas. Je vais passer à une boisson qui m'a envoyé, donc encore une fois, c'est au chocolat. Je pense que c'est le thème de la vidéo. Organic coconut milk drink with cacao. J'ai toujours un peu peur des coconut milk parce que parfois c'est très, très bon. Et parfois, c'est pas bon du tout. Donc, celui-ci contient de l'eau, du lait de coco, du nectar de datte, du cacao. Donc, comme ça, ça a l'air très bon. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ah, peut-être que je dois un shake avant. Genre de truc que tu dois un shake parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de truc qui conserve ensemble, eh bien, ça serait vrai que tout soit homogène. Je suis un peu déçue. Très, très sucré. Très, très sucré. Pas très chocolaté. Très fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est pas un lait sec. C'est très dilué. Non, je suis déçue. Je ne suis pas convaincue. Par contre, j'avais testé le leur au café. Celui-là, je l'avais bien aimé. Mais au chocolat, non. Désolée. Alors, next try. Ce sont ces yaourts au coco de chez Harvest Moon. Donc, la couleur comme ça fait un peu chimique. Mais bon, la mangue, de toute façon, ça a une couleur de malade. Par contre, tu achètes un pont entier. Tu penses que c'est plein jusqu'en haut, n'est-ce pas ? Eh bien non, c'est plein jusque là. Je ne veux pas vous le pencher pour vous montrer. Mais vous voyez, enfin bon, consistance. J'aime bien les choses onctueuses. Donc, j'espère que ça sera à la hauteur de mes espérances. Si vous aimez la mangue, ça, ça c'est très bon. Il me reste quatre choses à essayer avec vous. Donc, la première chose, des petites bliss balls, petites boules d'énergie, dattes, noix de cajou, coco râpé. C'est vraiment tout petit. Mignon. C'est bon. C'est pas exceptionnel, quoi. C'est bon. Mais bon, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire chez vous. Mais c'est vrai que si vous êtes en déplacement ou quelque chose, que vous passez devant Naturalia ou Magsangio, vous voulez quelque chose de sain, ça c'est quelque chose de parfait. Next, je vais essayer le chocolat au lait de coco de chez Artisans du Monde. Pareil, c'est un chocolat que j'ai vu très très souvent, je ne l'ai jamais acheté, jamais testé. D'habitude, je prends le chocolat Rapunzel. Je pense que vous le connaissez. Waouh. Alors, hyper sucré. Hyper sucré. Peut-être que je n'ai pas l'habitude, mais le premier ingrédient, c'est du sucre, à 41%. Donc c'est énorme. Ce n'est pas un chocolat sain, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est un chocolat trop sucré pour moi, ça me brûle, limite la gorge. Mais sinon, ça a vraiment l'aspect chocolat au lait, des milkas ou des choses comme ça. Ça n'a pas le goût de coco, un tout petit peu, mais ça n'a pas vraiment le goût hyper prononcé de coco. Donc si vous avez un peu peur de ça, non. Et enfin, il me reste deux barres. Donc, pour être honnête avec vous, cette barre-là, je la connais déjà. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois, mais j'évite de l'acheter parce que, en fait, je la finis en même pas une seconde, tellement c'est bon. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que je la connais déjà. Et bon, allez, allez. Ça va être difficile pour moi de me rater à une seule bouchée. C'est tellement un délice pareil, c'est quelque chose de pas du tout sain, mais c'est vegan. Ça a le goût de chocolat au lait, c'est très sucré. Qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble comme ça. Je croque dedans. Je n'ai rien à redire, je veux dire, c'est quelque chose de délicieux, chocolaté, chocolat au lait, c'est vegan, c'est pas sain, c'est trop bon. Et enfin, je vais terminer sur une barre un peu plus santé, on va dire. Il me semble qu'il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans. C'est ça, pas de sucre ajouté, pas de gluten, c'est vegan, c'est bio, c'est cru et c'est paléo que demande le peuple. Donc c'est une barre de fruits séchés et peut-être noix. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'aurais dû regarder avant. Donc fruits cheux, oui des fruits, nuisseux des noix, on s'écrit en français. Fruits et noix, c'est ça. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur. Très bon, très original. Je m'attendais à quelque chose de très classique, date, coco, mais on sent vraiment la banane. Vous savez, les bananes séchées, vous pouvez acheter. C'est un peu ce goût-là, mais on sent aussi l'açai. C'est ça qui est fou. Parce que l'habitude, dans ce genre de choses, ils mettent 1% d'açai. J'approuve totalement. Bon, ça y est, je suis venue à bout de tout. Donc encore une fois, tous ces produits, à part les sauces, donc The Good Spoon, mais tous les autres produits, vous pouvez les trouver en magasin bio. Particulièrement ceux-là, ils viennent de chez Naturalia. Donc merci encore à Naturalia. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo n'était pas trop chiante à regarder. À la base, je voulais la faire avec quelqu'un. Je me suis dit que ce serait plus marrant de regarder ça que de regarder juste une personne manger. Mais finalement, les gens n'étaient pas disponibles. Donc voilà, puis je voulais la faire. J'espère que ça vous a fait découvrir des produits véganes que peut-être vous ne connaissiez pas. En tout cas, dites-moi si vous vouliez une vidéo, pareil, produits véganes, mais en supermarché conventionnel. Encore une fois, tous ces produits-là, moi, ce n'est pas ce genre de produit que je mange énormément. C'est toujours bien pour les personnes qui veulent être véganes et qui se disent « Mais il n'y a aucun produit, mais qu'est-ce que je veux manger ? De la salade et tout. » Personnellement, moi, j'adore manger des fruits et des légumes. Et 99% de mes repas, c'est fait à partir de choses fruits et légumes, céréales, enfin, non transformées. Donc ça, c'est vraiment que des produits transformés que personnellement, je n'achète pas beaucoup, que je ne mange pas beaucoup. Mais je suis très contente de pouvoir vous montrer qu'il y a des alternatives qui existent. Et que forcément, de temps en temps, moi, j'aime bien manger ça, j'aime bien manger ça, j'aime bien manger, voilà, des trucs comme ça. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Donc c'est super de voir qu'il y a de plus en plus d'alternatives qui existent, de plus en plus de marques, de produits proposés qui ne sont pas très 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 chers non plus. Donc vous pouvez aller voir ça par vous-même. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous revois très bientôt sur ma chaîne. Mouah ! Sous-titrage ST' 501